bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où on va apprendre à utiliser les composants encore une fois de blade et alpine js pour se créer ce petit système là où on affiche nos différents projets et suivant le tag qu'on sélectionne on affiche tel ou tel projet et on a également un bouton voir tout pour simplement tout afficher alors on est parti pour développer ce projet donc vous allez voir ça va être assez simple assez rapide mais très efficace première chose à faire ici donc j'ai une application la ravelle et ensuite on va aller modifier juste une petite chose au niveau de notre vue donc dans ressources views on à la welcom blade.php je vais juste la retirer remettre un boilerplate html classique en plus de ça on va venir ajouter dans le head nos différentes librairies donc là j'utilise le cdn parce que c'est juste un projet de démonstration mais si vous avez un projet un peu plus gros n'hésitez pas à l'installer avec npm ou yarn ici alpine js et ensuite le cdn de telwin css à ce niveau là et l'avantage c'est que maintenant depuis la version 3 vous pouvez apporter une configuration spécifique malgré que vous utilisez le cdn donc ce qu'on va faire pour voir un petit peu ce que ça donne bien c'est de l'utiliser voilà de cette façon et on va garder ici la couleur ça n'a pas vraiment d'importance mais on va voir ce que ça donne donc j'enregistre tout ça et ensuite on va démarrer ici une petite div et on va faire notre très fameux x data qu'on initialise notre objet à ce niveau là et on va avoir besoin de d'un premier paramètre qui sera le cdn tab donc on va faire un cdn tab et qui par défaut aura la valeur all parce que je veux que mes tables soit tout coché au début ensuite on va définir des classes actives donc active classes alors là ça va être quoi on va définir les classes pour que nos tables soit et ainsi qu'ils particuliers lorsqu'elles sont actives donc ça va être un bg là j'ai utilisé la classe qu'on a importé directement bg clifford et on va utiliser si un hover donc hover on va donner un rien de spécial on va dire un texte white voilà parce que le clifford c'est plutôt du rouge donc on va mettre du rouge et ça sera tout en revanche lorsque nos tables sont inactifs ça veut dire qu'on ne propose pas de projets liés aux tags en question qu'est ce qu'on va faire on va créer une inactive classes pour les stocker et là ça sera un peu l'inverse donc on va juste lui donner un bg white et ça sera au hover on va lui redonner les classes de l'active classes voilà bg clifford et au hover un texte charlie white voilà ensuite ici on va intégrer notre composant ce qu'on va y mettre un petit peu de logique et pourquoi pas ça nous permet ici de bien mieux s'organiser php artisan make component et on va l'appeler project tout simplement alors je me rajoute pas le drapeau moins moins view parce qu'effectivement j'ai besoin de ma classe php lié à ce composant vous allez voir pourquoi d'ailleurs on va y aller de suite donc il m'a créé évidemment dans views un dossier components et on retrouve ici notre project point blight point php donc là on va y mettre des choses je vais pas nécessairement faire de suite le style je vais apporter les autres classes après mais ne vous inquiétez pas de toute façon vous retrouvez toujours le projet sur mon github au niveau de app views components on a la classe php qui est relié à notre vue donc il fait un return vue notre composant on va définir ici un attribut public qui sera un tableau et qui sera les projets et on va également définir la même chose ça sera les tags voilà donc à partir de là dans le constructeur on peut définir à ce que sont nos projets nos tags donc moi dans l'idée je vais juste écrire des tableaux php pur mais vous pouvez le récupérer depuis votre votre vol depuis le rm et le coin depuis votre base de données etc vous faites comme vous voulez là c'est à titre d'exemple donc on va dire que this project est égal on va mettre un tableau et à l'intérieur on aura plusieurs tableaux le premier ça sera le title et le title ça sera projet 1 ensuite on aura une seconde clé qui seront les tags et là on va mettre un tableau parce qu'on aura bien sûr plusieurs tags et on aura par exemple tag 1 et tag 2 pourquoi pas voilà pas c'est pas superbe comme présentation mais au moins ça a le mérite d'être d'avoir assez de matière pour qu'on puisse travailler on va rajouter une petite virgule on va dupliquer ça on va en faire quelques uns donc là on a le premier ici on a le second on va mettre tag 3 tag 6 si on a on va voir le troisième on va voir tag 4 tag 1 et si on va avoir juste le tag 3 pour le projet 4 voilà ici et enfin pour le projet 5 on va avoir le tag 2 et le tag 6 voilà tout ça c'est très bien à partir de là je les ai stockés dans this project moi à partir de ce tableau là j'ai envie de générer mes tags donc ce qu'on va faire c'est tout simplement revenir en bas et dire que six tags est égal qu'on va pouvoir récupérer ces six projects alors je rappelle que six projects est un arrêt mais pour pouvoir utiliser les fonctionnalités des collections peut le transformer en collection avec la méthode collecte ensuite on peut avoir besoin de faire quoi on va déjà récupérer que l'état dont que ces valeurs là donc on peut pluck on va faire un pluck de tags ce que je vais faire c'est un petit dd pour vous montrer au fur et à mesure parce que c'est toujours intéressant de voir ça si je réactualise on voit rien parce que ce projet là du moins ce composant project je ne l'utilise pas ici donc on va faire un x project voilà on réactualise et on a notre dd donc pour l'instant pas de souci à notre collection et ici on voit qu'on a récupéré nos tags alors problème c'est que c'est un tableau multidimensionnel et on récupère ici un tableau deux tableaux et nous on aimerait retirer le premier tableau et finalement garder les valeurs de chacun des sous tableaux qui sont à gain tag 2 etc ce qu'on va faire c'est utiliser flatten flatten c'est exactement ce que j'ai dit ça va aplatir notre tableau et là on se retrouve avec un tableau de toutes les valeurs de nos anciens sous tableaux le seul problème c'est que ici c'est pas unique donc on peut enchaîner ici chaîne et la méthode unique comme ça les doublons sont partis on avait quatre on a un deux trois j'ai oublié le cinq donc on va vite rajouter pourquoi pas ici cinq comme ça on a les six les six tags très bien et ensuite ben finalement on a envie de les ranger par ordre parce qu'on voit que 1 2 3 6 4 5 ça ne va pas donc on va juste faire un sort on réactualise et on se retrouve encore une fois avec 1 2 3 4 5 6 tout va bien malheureusement on a une collection et nous on a dit que notre système c'était un tableau donc soit vous taille pinte et directement collecte enfin collection bon ok mais moi pour les attributs des classes comme ça parfois je préfère rester plus simple et avoir un arrêt donc ya pas de souci on a la méthode hall qui va renvoyer ça en tableau 1 voilà de cette manière et c'est exactement ce qu'il nous faut on peut ici sauter la ligne et on peut retirer notre dd de cette façon peut affecter ce qu'on voit ici à notre attribut tags on réactualise et on voit rien parce qu'on boucle pas dessus mais au moins on a nos tags et nos et nos projets deuxième étape on va boucler sur nos fameux projets alors on va commencer par les tags donc pour ça va rien de plus simple on fait un petit fort riche de tags as tag ok là je vais faire une dive et on va afficher tag donc déjà quelle est la logique on a de base c'est l'exemple qui est égal à all nous ce qu'on a envie c'est déjà au clic que cette valeur là soit affectée à c'est l'acte table ça c'est assez simple à faire on va le faire de suite on va lui dire x tiré on alors on pourrait faire le at clic mais le souci c'est que moi il me met pas la coloration syntaxique là il va me le faire un petit peu plus proprement donc je préfère rester comme ça x on clic qu'est ce qu'on fait on va dire que c'est l'acte table sera égale et là on affecte la valeur simple quoi tag ok très bien déjà on va vérifier si ça ça fonctionne on voit nos tags on va sortir ici hop alpine gs un toujours le l'inspecteur d'éléments donc là on voit pas nécessairement ici le hop on voit pas nécessairement ici l'information que je voulais voilà on voit c'est avec ta tab est égale à tag 1 tag 3 tag 5 et si je réactualise par défaut c'est égal à all bon très bien c'est exactement ce qu'on voulait alors après on va mettre je vais rajouter les classes par défaut mais déjà on va opérer sur les classes quelle est la logique c'est assez simple dès qu'on a un tag qui est actif eh ben on va lui donner l'acte les classes actives donc c'est parti on va utiliser pour se faire d'aller les dernières donc c'est l'acte table est-il strictement égale à toujours pareil simple quoi de tag ou dans ce cas là là je vais sauter à la ligne ou alors est-ce que c'est l'acte table est strictement égale à all parce que dans ce cas là il faut également afficher les classes actives que tout sera actif par défaut un petit point d'interrogation dans ce cas là eh ben on va afficher active classes sinon on est inactive classes voilà on réactualise donc on voit c'est pas terrible est-ce que j'aurai encore une fois j'en joute la classe juste après pour pas perdre de temps mais on voit ici qu'on a quelque chose de déjà fonctionnel ok impeccable on passe maintenant à nos projets donc pour les projets c'est pas compliqué ou alors avant on va juste mettre le bouton on va même garder ça en tant que bouton et de cette façon voilà comme ça on se positionneront de cette façon voilà parfait et on va rajouter le bouton le bouton all donc ça c'est assez simple je vais juste faire un petit copier-coller de tout ça ici ça sera tout ça sous-entendu tous les tags et ensuite on lui donnera pas une valeur spécifique mais on lui donnera all si select table est égal à all ce que j'avais déjà écrit on lui donne la place active voilà voilà dans l'idée on voit ici que ça fonctionne impecc donc on est parti on repart sur un for each et là je vais boucler sur mes projets project as project on ouvre une petite dive et là j'ai envie de de démarrer c'est un objet comme d'habitude et j'ai envie de lui passer les tags de ce projet pourquoi parce que ben comme ça je vais pouvoir vérifier si le select table est contenu dans ces tags ces tags là pour chacun des projets comment est-ce qu'on fait donc on va appeler sombrement sa tags et on va utiliser jason ou js pardon deux points de points from project ça va nous permettre ici de passer le projet mais nous on veut pas passer le projet avec le titre on veut se simplifier la vie on va juste lui passer les tags donc je rappelle que dans cette classe là on a cette info là qu'on va lui passer à fois tag 1 tag 2 ok très bien ensuite c'est assez simple on va ici opérer sur les classes et là on va dire est-ce que table tags donc ça c'est une expression javascript classique includes selected tab ou et là c'est encore la même logique j'ai juste sauter hop une petite ligne comme ça ou est-ce que tags ou en fait on va juste récupérer ça est ce que c'est la tête tab est strictement égal à all on va pas faire plus plus compliqué dans ce cas là on fait un bloc donc là on ajoute la classe bloc sinon fait la place hidden voilà et là on peut afficher pourquoi pas le titre de cette façon donc là je suis obligé de faire comme ça je fais pas flèche parce que c'est pas un objet pas une collection on est obligé on a dit qu'on récupérer un tableau donc on utilise cette cette l'expression avec les crochets on réactualise projet 1 2 3 4 5 ok vous savez exactement le nombre de projets qu'on avait mis et maintenant si je mets si je mets tac 2 on voit qu'on affiche projet 1 projet 5 également on voit le projet 2 donc le projet 2 effectivement on voit que le projet 2 à ici le taxi donc a priori ça semble bon et tous tout est coché donc sinon ce que vous pouvez faire c'est tout simplement si vous voulez les afficher en bas faire un template comme ça vous allez tranquillement pouvoir faire un x fort tags donc j'ai mon métal ça ici bien sûr d'ailleurs on peut le voir à chacun ici de nos de nos projets vous voyez dans alpine js tags et on récupère les taxes de cette façon voilà tags as enfin tags intact plus tôt et dans ce cas là on fait un petit spade et on va faire un x texte tag voilà c'est juste pour les afficher on va mettre ça dans une dans une div et c'est tag in tags bien sûr autant pour moi voilà donc on voit un deux trois et on peut vérifier si à chaque fois on a bien le montag ça a l'air nickel donc maintenant j'ai juste ajouté les différentes les différentes classes donc voilà vous pouvez constater ici que j'ai donné un petit peu plus de consistance à nos éléments donc dans les 10 j'ai ajouté des classes de façon à s'utiliser un peu le tout j'utilise toujours pour la couleur clifford et bien sûr les classes qui s'ajoutent ici qui sont conditionnelles généré par alpine js viennent s'ajouter aux classes initiales ne sont pas remplacées voilà on peut voir que ça fonctionne très bien c'est assez efficace c'est très facile à faire et vous pouvez l'utiliser pour vos différents portes aux portfolios vous présenter des projets etc je vous remercie pour votre attention et votre fidélité je vous donne rendez vous très vite dans la prochaine vidéo